Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons commencer par un joli petit message du petit oracle de la forêt. Alors, incertitude, les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper, donc il faut garder l'esprit ouvert, rester positif et garder l'espoir. C'est en tout cas le message principal de notre petite phrase philosophique de ce matin. Donc, nous allons voir à présent ce que nous dit l'oracle de la triade avec une première carte qui nous parle d'éternité. Alors ici, on a une notion de recommencement. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui en ont un petit peu ras-le-bol de devoir tout le temps refaire les mêmes gestes tous les jours. Et il y aura probablement de la remise en question si ce n'est pas déjà le cas. Peut-être que là, le quotidien commence à devenir un peu pesant. Oui, voyez-vous, j'ai la carte de l'épreuve ici qui s'affiche. Et là, en fait, il y a deux cas de figure qui me viennent tout de suite. On a le cas de figure de la personne qui a peur de faire toujours la même chose toute sa vie. Et on a le cas de figure de la personne qui s'est engagée sur un chemin qui finalement lui paraît beaucoup plus ardu qu'envisagé au préalable. Et là, en fait, il est question de se remotiver, de reprendre confiance en soi si c'est vraiment ce que vous vouliez au départ. Voilà. Alors, on va voir à présent avec une carte de tarot. Donc, je vais prendre les majeurs que voici. Donc, le tarot du chat. Ah, il y en a une qui a sauté. Oui, voyez-vous, on se pose beaucoup de questions. On est vraiment dans l'incertitude, effectivement. Alors, chez certains, il y a de la rêverie sans fin. Peut-être aussi, y a-t-il procrastination ? Le fait de remettre à plus tard les choses que l'on s'était donné à faire. Donc, là, il serait bon de sortir de cet état, j'allais dire, de léthargie. Alors, comme on a la lune qui est indiquée ici et l'indication de l'éternité là avec ce 8 couché, on a quand même une notion de cycle qui peut être écourtée si vous arrivez à mettre cette carte à l'endroit. Alors, à présent, nous allons voir avec notre jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc, nous allons voir deux cartes. Voilà. Il s'agit de se remettre au travail, mais pas de n'importe quelle façon. Vous voyez là les trois pelles. Eh bien, il y a un choix à faire. Alors, généralement, on recommande de commencer par la chose la plus barbante, la plus enquiquinante et d'aller gratuellement vers la chose la plus facile de façon à terminer sa journée en ayant la satisfaction du travail accompli, tout simplement. Mais, elle indique aussi que, passée cette journée, vous aurez de toute façon d'autres choix à faire. Voilà. Là, il va falloir vous décider. Est-ce que vous voulez continuer sur cette voie ou non ? Alors, je pense bien entendu à l'activité socio-économique, mais il peut s'agir aussi d'un autre domaine. Là, on est complètement ouvert, comme c'est un tirage général. Alors, ceci dit, là, on vous demande de prendre cette décision en votre âme et conscience parce que, bon, vous vous engagez vous, mais si vous vous engagez à long terme, vous risquez aussi d'engager d'autres personnes que vous. Voilà. Donc, on va à présent prendre ce petit tarot. C'est pareil, là, j'ai pris uniquement des majeurs pour voir une indication. Voilà. Donc, ici, on a le jugement. Donc, c'est le jugement intime, personnel. C'est une forme de délivrance aussi. C'est soi vis-à-vis de son soi le plus beau, le plus divin également. Donc, là, si vous voulez vraiment vous délivrer de choses qui vous encombrent, allez en votre fort intérieur. Alors, soyez honnête avec vous-même et soyez honnête avec les gens de votre entourage proche. Nous allons à présent regarder le petit Léonormand. Alors, vous avez certainement besoin de prendre du recul, de vous retrouver même en phase avec la personne aimée. de prendre quelques heures, quelques minutes, quelques jours. En tout cas, il vous faut du recul. Peut-être même, pourquoi pas, un week-end ou quelque chose comme cela pour vous retrouver de façon à en parler à la personne la plus proche de vous. Parce que là, en fait, vous n'êtes pas seul en ligne de compte. Vous devez prendre la vie d'au moins une personne très très proche pour la suite de votre vie. Donc là, si vous êtes en couple, c'est la personne avec qui vous êtes. Sinon, pareil, ça peut être quelqu'un qui a une importance non négligeable dans votre quotidien au travail, par exemple. Alors là, on a une marque d'amitié très 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 forte. une marque d'amitié, probablement même amitié masculine ou en tout cas quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a la tête sur les épaules, qui est fidèle, qui est de bons conseils, donc qui a des énergies masculines, donc qui a du bon sens, qui est très carré, qui va pour vous aider mettre la valeur concrète et matérielle en premier dans ses conseils. Voilà. Alors, il peut s'agir aussi de votre meilleure amie ou alors de votre âme sœur, tout simplement. Voilà. C'est une décision que vous aurez à prendre, bien entendu, mais tout en ne négligeant jamais la vie des personnes qui comptent dans votre vie. Alors, je vais tirer un arcane mineur de notre tarot de Marie-Anson Roberts. Donc ici, j'ai le 7 de bâton qui nous montre qu'on arrive à dépasser les épreuves, voire certains ennemis plus ou moins déclarés. On reprend du poil de la bête, on reprend confiance en soi et l'on résiste. Donc, l'épreuve que voici, elle sera dépassée. Voilà. Je vais ajouter une dernière carte du même tarot, cette fois un arcane majeur. Alors, on retrouve le jugement avec ici une indication. Donc, comme elle est à l'envers, on vous recommande de surtout ne pas vous retourner vers n'importe qui, ne pas demander à n'importe qui son avis sur une question qui est essentielle pour votre vie, pour votre futur. Voilà. Il vaut mieux avoir un seul vrai bon conseilleur que 36 moyens ou mauvais. Voilà. Ça, c'est l'indication supplémentaire. Alors, pour conclure, je vous propose de prendre une deuxième petite phrase de façon à pouvoir un peu gommer cette notion d'incertitude que nous avions au départ. Et là, nous avons l'opportunité. Les opportunités. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Cela veut dire que vous n'êtes pas obligés non plus de tout énoncer, de donner toutes vos cartes à tout le monde, de dire exactement tout ce que vous avez envisagé de faire, ni comment, ni etc. Gardez un petit peu pour vous aussi vos projets, vos aspirations. Saisissez bien les opportunités. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse bien fort. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501